Il y a fort, fort longtemps... Phare, phare longtemps plutôt ! Non parce que phare amédée, tu vois, c'est phare... Du coup c'est... Bon, je peux commencer mon histoire tranquille là ? Ah mais non, je dis comme ça ! Il y a fort, fort longtemps, vécu un gardien au phare amédée. Généralement, les gardiens vivent sur place en couple ou seul. Le métier de gardien de phare consiste à s'occuper du phare et de l'îlot. Ce gardien que nous nommerons David était en poste depuis quelques mois sur cet îlot situé à 24 km de Nouméa. Il était ravi de son nouveau métier, de l'attraction de la journée en s'occupant des touristes, et le soir, une fois tout le monde parti, son repos solitaire débutait. Comme tous les soirs, David monte les 247 marches pour admirer le ciel étoilé. Et surtout, profiter du calme de la nature après cette journée mouvementée par les nombreux touristes. Il vérifie par la même occasion que tout est en place. Après quelques minutes d'admiration et vérification, David décide qu'il est temps pour lui de se restaurer. Il est chez lui, prépare sa popote, se met à table et commence à manger son repas. Puis, au bout de quelques minutes, il voit une lumière s'éteindre et s'allumer de nouveau. Bizarre. Il sort et voit le phare éteint. Il regarde son assiette pas terminée avec envie, mais son professionnalisme prend le dessus. Il remonte les 247 marches et commence à investiguer. Bizarre. Il va appeler ses responsables pour signaler le problème. Bon, ça peut être un oiseau, le vent, un court-circuit. Bref, il se dirige vers les escaliers. Il jette un dernier coup d'œil à l'horizon et s'aperçoit du nombre au bord de la mer, pas loin du ponton, où les bateaux s'amarrent. Un petit bateau qui ressemble à une plate de pêche échouée sur la plage. Il descend vite les marches du phare et commence à s'interroger. C'est peut-être quelqu'un en panne d'essence qui a ramé jusqu'ici. Ou peut-être un pirate. Il n'y a quand même pas grand-chose à voler sur cet îlot. Il commence à se faire un tas de films. Arrivé en bas du phare, il se dirige vers la plage en essayant de faire le moins de bruit possible. Il y a beaucoup de vent ce soir-là. Il commence à appeler timidement. Personne ne répond. Peut-être est-ce une personne en détresse, affamée, assoiffée ? Il décide de faire un tour de l'îlot. Malgré le ciel sans nuage, pas facile de voir dans l'obscurité. L'ambiance est clairement morbide avec ce bruit de vent, mélangé à quelques pleurs de pétrel qui le font sursauter de temps à temps. Il continue sa course sans trouver personne. Il s'arrête, regarde autour de lui, appelle de nouveau, mais pas de réponse. Quelques minutes après, une lumière traverse le ciel. Le phare ? Il fonctionne de nouveau ? Il continue en direction du phare. Arrivé à destination, il regarde dans la direction du ponton, mais il n'y a plus de bateau. Seulement le reflet du phare dans la mer au loin. Tant pis pour son repas. Il remonte les marges du phare 4 à 4 pour savoir où est ce mystérieux bateau. Arrivé en haut, essoufflé, après cette marche stressante, il balaye du regard l'océan et cède du phare. Rien. Pas de bateau, pas de plate. Pas de palais. Pas de palais. Rien. Le gardien descend du phare très apeuré, ferme sa porte à clé ce soir-là et ne dormira pas sur ses deux oreilles.